Là les gars, on va continuer la quête mentalité de la pensée fondamentale puisque c'est une condition de la quête principale qui est la quête intrigue de palais. Et là l'objectif c'est de retrouver notre équipe au One City Plaza pour parler de la fameuse conférence sur le leadership. C'est bien ça les gars, c'est signe qu'on ne sait pas mentir. Toujours une qualité ça. Ah oui c'est vrai, c'est vrai, il faut qu'on aille à cette conférence et qu'on se fasse une belle image et qu'on se mette l'opinion publique dans la poche. Ce qui est bien c'est que c'est pas du tout récité. Et on n'a pas l'impression que je suis en train de réciter une poésie. Oh shoot. Yeah, high praise, high praise. Unfortunately we kind of got bigger problems right now. Come on man, what? Well you know how after you met with Peter you posted super excited to be joined in the keynote panel for Peter Abbott's foundational thinking leadership conference. Okay, did I spell something wrong in there? No, no, no. Did I use it wrong your? I hate that. Qu'est-ce qu'on s'est mis à dos encore? I didn't even use yours. No, 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 it's... What is it? Shep just responded. Oh come on. Oh man. Props to MP for getting the jumpstart on his coaching career. You know what they say, those they can't do teach and those they can't teach coach. Oh là, ou là là attention parce qu'on peut trouver des exemples dans l'histoire qui ont été très bons sur le terrain et très bons coach aussi. Hashtag VilleRussell. Right. I thought we were trying to paint MP as a potential business leader, not someone who's drawn into a petty online beef. Bah alors on répand pas, c'est bon, au calme. I don't think people even care what Shep says. Bah oui, c'est plus personne. Par contre, quand on va jouer contre Chicago, on va lui allumer sa race. On va le défoncer, Shep. Yeah. Do nothing and you lose all your online support. Not to mention, you're going to lose all the cred that you earn from those skaters. Non, 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 and we cannot have that at all. We cannot have that, you know I'm right. Why don't you just clap back at him for looking at your page so hard, like, why you got my post notifications on ? Remind him who's got the championship ring. That part. Right ? Non, non, non. Tell him not to be so jealous that people actually want to hear what you have to say. C'est une mauvaise idée. Cette fois-ci, on va écouter notre go. Oh, oh, that's good. Donc on va rien dire. On laisse tweeter et nous, on va rien répondre du tout. Voilà ce qu'il faut dire. Répondre avec intelligence. Ce serait un honneur de coacher, j'aime m'occuper des autres. C'est exactement ça qu'on va répondre. I like what you said, Mila. Mm-hmm. À partir de maintenant, Mila, c'est notre conseillère principale. Quand elle nous dit un truc, on l'écoute. La conférence sur le leadership de la pensée fondamentale se tient juste après votre prochain match. Let's go. Prochaine affiche contre les Pistons. Ou ça va être un vilain massacre. Kate Cunningham. Mais Kate Cunningham, je vais le boire. Je vais le briser, Kate. J'ai envie de dire, normalement, contre les Pistons, ça devrait bien se passer. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. C'est ça le problème aussi. Allez, oup ! Ah, je ne suis pas parti. Eh merde, perte de balle pour LeBron. Eh bien, ça commence bien, cette affaire. En vrai, c'est les Pistons. Il faut un petit peu leur donner de l'espoir aussi, les pauvres. Eh ? Comment ça, ballon pour Anthony Davis ? Bah, là-bas, toi. On ne parlera pas de cette action. L'action n'était pas folle, mais la conclusion est là. Ouh, belle défense, ça. Oh, il est puissant. Waouh ! Marvin Begley, il est puissant, mon gars. Vous avez vu ce qu'il a mis à Eliasova ? Là, je pensais que c'était bon. Tu vois qu'il allait foirer son truc. Et il l'a défoncé normal. Ouh là ! Bizarre, ça. Allez, oup ! C'est bon, les gars, c'est bon. Ouh, ça va être dur, ça. Patrick Beverley, c'était sûr. Vas-y, on va jouer le système. Et il dit qu'il va me poser un pic. Ouh ! Le match est lancé, les amis. Le petit Tomahawk. Main droite, là, tout en puissance. Personne n'a osé se mettre en dessous. On le trappe, on le trappe. On lui fait lâcher sa balle. Pas du tout. Il n'en a rien à cirer. Allez, oup ! Oh non ! Oh non, j'ai foiré, putain ! J'ai foiré le timing, j'ai le seum ! Les Pistons, pour l'instant, ne sont pas encore dépassés par les événements. Ah bah, super. Merci, au revoir. Ça, c'est mon Anthony Davis. Dommage, c'était une belle aide. On va voir, on va rentrer, à mon avis, début du deuxième quart de temps. J'espère que ça va bien se passer. Vas-y, LeBron, régale-nous. Merci, monsieur. Les gars, 20-80 ! On est mené par les Pistons de D3. Je vous ai dit, il peut toujours y avoir des surprises. Ça dit B contre LeBron James. Il va absolument rien se passer. Ah, on n'a pas swap ? D'accord. Oh, joli ! Ah, c'est moi qui n'ai pas suivi. Ah, dommage. LeBron, oh, c'est dur, ça. Waouh, quand même. D'accord, tu vas être meilleur scorer de l'histoire de la NBA cette saison, mais quand même. Allez, on a la Crypto.com Arena qui donne de la voix, qui nous supporte. Ça ne rentrera pas. Le rebond, il va être dur. On a joué, ça. On est devant, on est devant. Ça ne passera pas. Bonne défense, ça. Quoi ? 47% Greenlight. 11 points d'avance pour les Pistons. Allez, tiens. On s'entretout un peu sur la défense. Et le CSC est gigantesque, vu comment on joue actuellement. Le coach a jugé qu'on en avait assez fait pour le deuxième quart temps. Mon Dieu. On va du coup se diriger vers la deuxième mi-temps, les gars. Il va falloir être en réaction, parce que là, c'est compliqué. On va passer sur une presse tout terrain, déjà, histoire de les faire un peu plus galérer sur la remontée. Oui, bien joué, ça. Allez, devant, devant. On assure. On y va tranquille. Quoi ? Il n'y a pas faute ? Mais c'est quoi cette animation de merde ? Allez, ça dégage. Oh, la chatte, il a béglé tout seul. Mon Dieu. Heureusement que ce n'est pas Kevin Durant encore. Sinon, si on peut prendre un rebond, les gars, ça peut être long. Oh, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert, messieurs, dames. Ça va être une passe de merde. Oh là là, et personne ne va dessus. Et je ne suis pas sur mon joueur. Et personne ne va m'aider. Si, Patrick Beverly, merci. On se fait boire au rebond. Stuart, là, il a Anthony Davis dans sa poche arrière. C'est grave, non ? Allez, le Bruno Post. Par pitié. Oh, ce qu'il a mis. Oh ! Le coup de physique. Take over d'équipe. Allez, c'est bon. Mais il est nul en défense, le mec qui est sur moi, là. Ça, c'est le genre de match, j'ai compris. C'est le genre de match, on n'a quasiment aucune chance de le gagner. N1. N1. Accordé. C'est le genre de match où les Pistons, ils vont faire le match de leur vie. Le Brown qui demande la balle. Mais tu permets. Oh, putain de merde. Oh ! On l'a vu, on l'a vu. Oui, on l'a vu. Oh là 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 là, mais il est monstrueux. C'est un truc de fou, Begley, ce qu'il est en train de faire. Je vais être seul. C'est bon. On a réglé la mire. Je crois qu'il me faut un shoot un peu plus rapide en sortie de dribble. Parce que celui-là, il est quand même très, 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 très long. Et Begley, il continue. Begley, là, c'est la réincarnation de Will Chamberlain. 79-59. Il y a moins 20. Il reste 6 minutes. Question simple. Qu'est-ce que je fous sur le terrain ? C'est bon, c'est bon. Attention, attention, Begley, Begley, Begley. Ouais, non, c'est... C'est trop. Marvin Begley, c'est trop. Ce qu'il est en train de nous faire, c'est juste inhumain. On va essayer de faire ce qu'on peut, mais... C'est un truc de fou, là, Marvin Begley, ce qu'il est en train de nous faire. Il est incroyable. Oh, l'écran illégal. Allez, allez, allez. Imaginez, on le fait. Imaginez, on arrive à le faire. C'est pas impossible. Moi, j'ai déjà un take over. Je vais patienter pour avoir le deuxième. Quoique, en vrai. Oh, la, 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 la. On se prend des trois points en sortie de dribble, quoi. Ça n'a plus de sens. J'avais le shoot. Allez, là. Allez, putain ! Il y a un moment, quand même, il va falloir faire des stops. S'il n'y a pas de stops, il n'y aura rien au bout. un stop un stop un stop c'est pas dedans run on est en train de faire une remontade à 14 points on est archi concentré là en défense ont fait un bon taf peut-être le serré lui le brun tu te fais pas passer à l'épaule bouger de là parce que là je sens que j'ai affaire à une bande d'incompétents si je veux gagner le match faut faire une t-mac déjà là il nous faut le stop nous faut le rebond c'est bon balance 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 avec la faute la place cette défaite là défaite de 13 points contre les pistons je comprends pas comment c'est possible qu'est ce que vous voulez que je vous dise les pistons étaient trop fort retrouver peter abbott à la conférence sur le leadership de la pensée fondamentale je voulais ta défaite mais je le sentais je le sentais c'était le genre de match je vois un peu les pistons ça prend des pull up à trois points filoche dans la raquette ça prenait tous les rebonds j'avais l'impression de ne pas avoir anthony davis j'avais l'impression d'avoir ronny turiap on a eu la même réaction il faut célébrer les gars il faut célébrer ça c'est une fête now that's actually not something to be upset about it's something to celebrate you know because a true mentor should be happy if that happens you know i think any advisor want to see their mentor or their mentee reach a point where they how do i say this uh where their advisor is obsolete oh whoa whoa wait a minute so now i'm obsolete well huh i've lived a lifetime of hot dogs what have you done ah c'est le gars des hot dogs and you don't even display your kitchen it's my restaurant i'm entitled to my own condiment display and your condiments quel est le swap qui va poser une question à propos de son manager et son manager il est assis juste à côté de lui en tout cas c'est un échec cuisant ce qu'on est en train de faire là i'm sorry i'm sorry bro i didn't know that you're doing no 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 it's fine it's fine oh my name is b and i'd like to sorry can you speak up dear yeah sorry um i'm just a little bit nervous so you mentioned earlier that when you were in college you won a basketball competition match did yes yeah cool and then you transitioned into the professional league where you were very young Et beaucoup de gens, peut-être même sur votre équipe, ont senti que l'organisation a fait un grand disservice en trafant vous contre quelqu'un plus talentueux, et peut-être même un joueur handsome comme Shep Owens, qui est un bâton, l'athléticisme et un beau... C'est qui, c'est la mère de Shep ou quoi là ? Oui, absolument. Dès que ces circonstances, comment peut-être quelqu'un te voir comme un leader ? Eh ben putain, elle était timide, mais là elle se lâche ! Un leader, c'est quelqu'un qui fera tout ce qui est nécessaire pour gagner. Je vais rester là-dessus. Vous savez, il y a des choix mauvaises, que les gens pensent toujours que nous sommes faits, mais je ne peux pas les contrôler. Parce que ce que je peux faire, c'est venir chaque jour, faire mon travail, et aider cette équipe à être mieux chaque jour que je suis là-bas. Parce qu'un leader ne doit pas être le plus talentueux, le plus populaire, ou le plus grand joueur. Ils doivent seulement être capable de faire ce qui est nécessaire pour aider les groupes à réussir. Quand même, il faut qu'il fasse partie des top talents de son équipe. Et c'est ce que vous avez dans moi. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien dit. Bien dit. Ouais, bof. Franchement, bof. Merci. Je suis encore Team Shep. Oh, mais lâche ses micros. Ah ouais, elle a drop le mic ! Eh mais virez-la, appuyez de la sécurité ! Au revoir ! Au revoir ! Uh au revoir ! Boulevard ... Oh, oh 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 ! Uh au revoir ! controversial !